Je vais vous dévoiler dans cette vidéo l'un de mes secrets que j'ai découvert pour maximiser mes gains sur les paris sportifs et plus particulièrement sur la Ligue des Champions. Ça tombe bien, la majorité d'entre vous vont m'écouter quelques heures avant des matchs de Ligue des Champions. Cette vidéo vous sera très utile, je vous invite à la liker. Et si vous voulez avoir mes pronostics plus précis, tous mes tickets au quotidien à rejoindre mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description, en commentaire. Allez cliquer, faites votre demande d'adhésion, je vous accepte tous et revenez tranquillement vous poser devant cette vidéo qui va être très intéressante. Avant de commencer, petit disclaimer obligatoire, on parle ici de paris sportifs. C'est une science qui n'est pas exacte. La fiabilité, les gains à 100% n'existent pas, même si vous faites la meilleure analyse possible. Ça reste du sport, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut prendre en compte, qu'on peut analyser de manière efficiente. Mais la réalité du terrain peut s'avérer différente. Pour être gagnant, il faut garder à l'esprit que vous allez perdre certains paris, que vous n'aurez pas 100% de réussite. Votre espérance de gain réside en stratégie de mise et dans la qualité de vos analyses. Justement, parlons d'analyse dans cette vidéo, mon secret, l'un de mes secrets pour gagner sur la Ligue des Champions. C'est une compétition qui est unique et je pense qu'il faut bien le garder à l'esprit. Puisque les performances des équipes dans cette compétition ne sont pas forcément le reflet de leurs résultats dans leurs championnats nationaux. Et c'est bien là qu'est le secret. Pour réussir mes paris, je fais une analyse poussée des performances spécifiques des équipes qui m'intéressent dans la compétition qu'est la Ligue des Champions. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas toujours pertinent de se fier aux résultats des équipes dans leurs championnats et dans leur Ligue domestique. Pourquoi ? Parce que tout simplement les dynamiques sont complètement différentes. J'ai détaillé mon propos en Ligue des Champions. On trouve des équipes qui, malgré des performances moyennes dans leurs championnats, deviennent redoutables sur la scène européenne. Par exemple, la saison dernière en Ligue des Champions, le Bayern en difficulté en championnat qui perd le titre. En Champions League, le Bayern fait d'excellentes performances et a toujours très bien joué au cours de la saison. On peut prendre l'exemple de nombreux clubs qui sont habitués à se transcender sur la scène européenne. Des équipes expérimentées avec des joueurs qui savent gérer la pression, des grandes soirées européennes. Ces clubs-là savent gérer les moments clés et s'assoient vraiment dans le résultat. A l'inverse, certaines équipes brillent vraiment dans leur championnat national, mais ont du mal à tenir face aux grandes européennes dans la plus prestigieuse des compétitions. Pourquoi ? Parce que l'intensité, la tactique et surtout l'approche mentale sont totalement différentes en Ligue des Champions. Le niveau est beaucoup plus élevé, la pression est plus grande et toutes les équipes ne réagissent pas de la même manière. Il faut bien le comprendre. En analysant les matchs de Ligue des Champions sur plusieurs saisons, j'ai appris à dissocier les performances d'une équipe en championnat et celle dans cette compétition prestigieuse. Mon secret, c'est de regarder précisément avec grande attention comment les équipes ont performé dans leur match européen précédent, comment elles abordent tactiquement ces confrontations et surtout comment elles réagissent dans les moments de haute intensité. Je vais vous donner des exemples concrets directement par la suite. Alors, la prochaine fois que vous préparez vos paris sur la Champions League, ne vous contentez pas de regarder les statistiques du championnat national. Beaucoup de pronostiqueurs qui basent leur analyse là-dessus, beaucoup de parieurs également. Il faut savoir dissocier, faire un focus sur les performances européennes, car c'est là que vous trouverez des indices précieux pour vos pronostics. C'est en comprenant cette différence que j'ai pu améliorer considérablement mes résultats. Et ce secret maintenant, il est à vous aussi, puisque vous allez pouvoir le constater, les bookmakers, eux, ils se fient aux analyses, mais aussi aux ressentis de la plupart des parieurs. Donc, vous allez pouvoir trouver des paris extrêmement intéressants sur la Ligue des Champions, parce que la majorité des parieurs vont miser sur l'équipe en forme, alors qu'en réalité, il faut miser sur l'équipe performante en Champions League, plutôt que l'équipe en forme dans son championnat. Et les bookmakers font rarement la différence, parce que c'est ce que la masse va jouer. Donc là, vous allez pouvoir vous démarquer, faire de très bons pronostics. Par exemple, la première journée de Ligue des Champions, donc 2024-2025, il y a eu de grosses surprises, comme par exemple le fait qu'Arsenal ne batte pas la Talenta. Alors que si on regarde les performances, l'équipe un vaincu en Première Ligue, très forte depuis deux ans, personne n'arrête Arsenal. Ils sont avec City, l'équipe la plus forte en Angleterre. Mais c'est surestimer les performances d'Arsenal en Ligue des Champions, qui à l'extérieur n'est pas bon. Et ça ne date pas d'hier. Ils ont peu de références, voire même ils perdent souvent les matchs. Ils auraient pu perdre ce match en plus, puisqu'il y a eu un pénalty arrêté en fin de match. Donc, c'était un piège de partir sur Arsenal. Et si, comme moi, vous avez analysé de la bonne façon, vous avez encaissé. C'est ce qui m'est arrivé. Même chose pour tous ceux qui ont misé sur Manchester City contre l'Inter. L'Inter, c'est l'une des rares équipes en Europe qui est capable de gêner Guardiola et Manchester City, de par leur tactique, leur rapproche des matchs, et l'ont montré une nouvelle fois. Il fallait faire le parallèle avec ce qu'on avait vu lors des derniers affrontements en Ligue des Champions, et notamment la finale de Champions League en 2023, où City a eu toutes les peines du monde à marquer des buts à l'Inter. Donc, malgré un début de saison extraordinaire en championnat, il y avait fort à parier que l'Inter vienne leur poser des problèmes. J'avais joué personnellement le moins de 3,5 buts, il y a eu 0-0. C'était sûr que ça allait être un match disputé. Au contraire, des équipes vraiment fiables en Ligue des Champions, comme le Bayern Munich, comme le Real Madrid, Dortmund également, qui avait une cote à 2 face à Bruges lors du premier match. Pour en donner énormément, des exemples comme ça, exemple contre exemple, là, je vais simplement me pencher sur les matchs de Ligue des Champions de ce week-end. On retrouve des choses très intéressantes, notamment sur le choc entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Une équipe de Paris qui, en face de groupe et à l'extérieur, a souvent du mal. Ils sont meilleurs dans les matchs à élimination directe ces dernières années. Une équipe d'Arsenal qui, on l'avait vu justement lors de la première journée, peine beaucoup à l'extérieur, mais fait le taf généralement à domicile, sans être flamboyé non plus en Ligue des Champions. Ce n'est pas une équipe qui met des gros scores en Champions League, historiquement. Donc là, on a des éléments d'analyse pour, par exemple, partir sur un Arsenal au nul, et moins de 3, moins de 4,5 buts, ça paraît facile. Un match débridé entre Dortmund et le Celtic est évidemment intéressant, puisque là, on a deux équipes avec une grosse philosophie Ligue des Champions. Dortmund, évidemment, à domicile. Et le Celtic, mine de rien, c'est aussi une équipe qui a une philosophie Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'elle ne refuse pas le jeu, même s'ils sont outsiders à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. C'est une équipe qui vient jouer, c'est une équipe qui ne vient pas dans le calcul. En Ligue des Champions, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On sait des choses, sans même regarder leur forme en championnat, on sait des choses Ligue des Champions par rapport à ces équipes qui vont jouer la Ligue des Champions. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important pour faire vos analyses. Vous aurez plus de pronostics dans mon canal Telegram. Je vous ai donné quelques indices dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, rejoignez-moi sur Telegram. Likez la vidéo si ça vous a aidé. Et on se retrouve très vite pour du prochain contenu Paris Sportif. Ciao, ciao !